Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1497e revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de ce qui est écrit à l'écran qui était en tout cas start et c'est verser arcade mais il y a un titre à rallonge alors j'ai toujours confondu je pensais qu'au début c'était Sébastien Loeb machin ou Colleen McRae d'Heart mais pas du tout ça n'a aucun rapport créer un non parce que je compte pas et jouer plus que ça attention 3 2 1 start option paramètres manette donc on voit les boutons un petit peu à l'écran freiné c'est quoi rond ok bon ça sera ok ok un super méga spécial Choupinou on va faire un super spécial va-t-il et start alors ça les gens qui connaissent ces trucs là ça sera toujours une énigme tenue de route on va prendre une bonne tenue de route une pigeon on va prendre attendez la pigeon temps de chargement plutôt rapide on va voir je pense que ça va être un bon jeu pour le danger simulation rallye ou je sais pas quoi rallye champion géant casino ça va être plutôt truc bien classe start tout go 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 merde oh purée c'est assez nerveux hein c'est bien plus nerveux que sur ps2 les Verali et compagnie. Donc Dirt. Macra et Dirk Dirt, pardon, sur PS3. J'avais trouvé ça lent. Là, on a des sensations de vitesse et tout. La classe, quoi. Alors, on va voir le frein à main maintenant. Est-ce qu'on peut drifter ou pas ? Dommage qu'il n'y ait pas. Plusieurs caméras à nos dispositions. Oui, on peut faire du drift. Hurry up, ouais, merci. Oh, ben non. Là, j'ai fait cru. C'était pour voir un peu. Vraiment, comme c'est bien fait, là. On voit vraiment que la caméra, elle bouge petit à petit. La bagnole, elle... Pourquoi ? J'ai pas compris. Go, go. Ah oui, il y a un checkpoint. Medium left. Heureusement que j'ai mis la voix en français. Yes, merci. Non, il est cool, lui. Il est pour un jeu de rallye. Il est super nerveux. Ça fait mettre une vue FPS. Franchement, je ne veux pas dire. Franchement, vraiment vrai. Franchement, en tant que mère de mots. Wow, putain, il y a même les éclaboussures. Non, il est super, celui-là. Dans le genre, ça baise Sega Touring Car sur Saturne, qui n'a aucun rapport. Checkpoint. Là, pour le coup, ça serait bien de l'avoir sur volant. J'ai un volant. PS1, je vais peut-être le brancher, me mettre sur pause. Et d'essayer juste après, parce que là, ça vaut le coup, je pense. Tiens, je vais rattraper un petit con, là. Ouais. J'ai tapoté un petit peu carré, et on a vu les petits freins et les phares rouges derrière. Alors que si je mets le frein à main, comme là... Ouais, j'ai trop drifté. Ouais, checkpoint route. Ouais, j'appuie un petit peu, je tapote deux, trois fois le carré. Je gère mieux le frein sur les côtés. Putain, une vue FPS aurait été nickel. Ah non, putain, les rideaux d'arbre à la Paris et Marseille Racing. On freine, on freine, oui. Oui, oui, allez, on veut le dépasser, on y est prêt, c'est-à-dire. Pousse-toi ! Je pousse ! J'ai même le bruit, même le bruit du boum boum, là, il est bien fait. Putain, j'en peux en rattraper deux... Pousse-toi ! Putain, il me ferme la porte, là. Putain, il me ferme la porte, là, je lâche. Putain, il est en venu, hein. Voilà, ça y est. Putain, là, je lâche. On passe par la petite porte, non ? L'autre, il est derrière, je l'ai semé. Boum, boum, boum ! Ah, merde ! Putain, même la caméra arrière, elle pivote sur les côtés quand on tourne, c'est super bien fait. Ouais, vraiment supérieur au jeu PS2. Je suis arrivé septième à peine. On va voir la rediff. Est-ce qu'il y a différentes caméras ? Non. C'est eux qui gèrent les caméras. Là, c'est super bien fait. Start. 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 Je vais mettre sur pause. Je vais chercher mon volant. Je reviens de suite après la coupure pub. Ça marche ou pas ? Start. Oh là là, fait chier. Putain, ça... J'ai branché, j'ai... J'ai voulu brancher sur la PS2... Le volant. Il doit être cassé parce que là, il ne reconnaissait pas. Là, j'ai mis la PS1. Donc, peut-être, vous verrez si la qualité est moins bonne du signal vidéo. C'est peut-être que le PS2 lycée, mais encore. Donc, j'ai débranché une année PS2 sur PS1. Et là, par contre, ça marche. Donc, dommage. Je n'ai pas pu vous tester un volant sur ce jeu. Ce n'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Au pire, je pourrais le balancer ou le revendre. Pourtant, il y a marqué Analog Controller Compatible. Mais peut-être qu'on ne peut pas jouer avec un truc. C'est aussi con que ça. Des fois, il y a des jeux. On croit... Start. On croit logiquement qu'on peut... Start. Start. Du coup, on va changer de bagnole. On va prendre une... Il y avait déjà une Hyundai à l'époque. On va prendre une Citroën. Vraiment dommage. Donc, ça va vous refaire la même course. Tant pis. Tampax. Par contre, la PS1, ça fait du bruit pour lire le CD. Tout ce que je peux vous dire... Start. Zero. Go. Attends, attends. On a joué à la manette. J'ai essayé avec le stick analogique. Mais je préfère avec la manette, finalement. Là, pour ce jeu. Bon, on refait le stick analogique, si vous voulez. Ouais, ça m'a l'air un peu mieux. Par contre, la tenue de route est moins bonne. Alors qu'il y avait marqué Meilleure Tenue de Route. Attention, attention. Putain, ça va vite, là. Je ne sais pas comment ils font pour arriver premier à les autres. Attention. Check route. On a un sentiment de déjà vu. Mais je voulais vraiment vous faire avec le volant. C'est con, quoi. Je reprends la manette et merde. Allez, pousse-toi. Ah, pire, 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 vite, 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 vite. Faire mieux qu'on va avec l'autre, quoi. Parce que maintenant, je connais un peu. Pousse-toi. Boum. Dommage que les autres boutons ne soient pas utilisés. R1, R2. L1, L2, vite, 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 vite. Pour changer de caméra. J'aurais voulu une vue interne. Après, je ne sais pas où on peut passer à travers les filets. Je ne sais pas combien il y aura de stages. On voit quand même les plaques au sol, les traits entre les différentes plaques. Ça, c'est dommage. Parce que pour le reste, c'était convaincant. C'est assez souple. En tout cas, c'est rapide à l'œil, comme ça. Par rapport au jeu précédemment cité. Puis la caméra est souple. Les virages et tout, ils ne sont pas télévoiture téléguidée. Ils sont bien amples et tout. Même le computer, quand il tourne, a l'impression que c'est un humain qui dérape un peu, qui repasse. Qui s'y reprend à deux fois. Un côté motorstorm, un côté foufou, des gens qui conduisent. Déconne pas, déconne pas. Finish. Si, ça, j'ai déjà fait mieux. Tracé suivant, vite, allez. Donc, ce jeu est sorti quand ? On peut jouer à deux écrans splittés. 14 épreuves. Cette voiture est 2002, simplement deux. Tuntra QDS. Donc là, on voit un petit peu le stage avant de le conduire. Ça fait toujours plaisir. Derrière, on voit, sont bien faites les montagnes. Même si c'est qu'une image, c'est bien choisi. L'éclairage, il fonctionne avec l'éclairage sur le terrain 3D. Start. 3, 2, 1, go ! Très, très bien. Il a un côté mélange arcade-simulation. Parce que, quand il m'a créé, j'ai l'impression que c'est plus simulation. Non, c'était peut-être plus costaud au niveau du promoteur 3D et tout. Des caméras et machin et compagnie. Mais là, je trouve que c'est marrant. Ça mélange un peu les deux. Il y a le côté sérieux d'une simulation bien fait, propre et tout. Et en même temps, le côté un peu brut de décoffrage. On peut même prendre les rebords comme ça. Donc, c'est plus arcade. Et tu me diras, il y a marqué VRCR4 dans le titre. Ce n'est peut-être pas un détail. Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas un hasard plutôt. Ce qui est bizarre, c'est que la vue arrière, c'est une vue arrière embarquée. Alors que la vue avant, c'est 3ème personne. Ah, mais c'est ça. De tracé en tracé, je gagne des places. Le but, c'est d'arriver premier au bout des 4 tracés. Peut-être pour ça aussi, ils me disaient, c'est impossible d'être premier. Dès le premier circuit. Là, j'en ai rattrapé un. Check pour votre. Easy left. Non, non, c'est sympa. Je ne suis pas la cible de ce genre de jeu. Et pourtant, je reconnais que celui-ci est cool. Ouais. J'utilise que le frein carré où je lâche tout simplement l'accélération. Parce que je n'arrive pas à... J'ai voulu faire le malin avec le... J'ai voulu faire le malin avec le frein à main. Mais je ne gère pas trop parce que... C'est la fin de courbe. J'arrive à gérer quand ça est en train de tourner. Et après, quand ça s'arrête, la voiture, elle est toujours 2, 3 quarts. Et je perds du temps pour rien. Au moins, on a rattrapé 2 à chaque fois. Pour chaque course. Oui. Plus toi. Checkpoint. Plus toi. Je ferme la porte, vous avez vu. C'est très technique. Là, je lâche. Je lâche. Je re-accélère. Vite, vite, vite. Il faut fermer la porte. On arrive bientôt à la fin. Parce qu'on peut en dépasser 2. Après, c'est bientôt la fin. Vite, 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 vite. Ça me perturbe un peu, cette vue arrière. Vite, vite. Heureusement qu'on ne crache pas à chaque fois qu'on se tamponne sur le côté, qu'on ne perd pas de temps. C'est ça, le côté arcade. Vite, 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 vite. Putain, il m'a dépassé, ce cono. Start. Quand on joue avec le stick analogique, c'est plus souple. Mais en même temps, on a l'impression que la bagnole, elle ne reste pas sur sa route. Alors qu'avec les flèches, quand on appuie, elle tourne plus. Mais elle est plus stable. Sur les lignes droites, je veux dire. Quand j'ai le stick analogique, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse gauche, droite, gauche, droite, sans arrêt en train de slalomé. Start. Alors qu'avec la flèche, c'est stable. En même temps, c'est plus plaisant de jouer le stick analogique, parce qu'il y a plus d'amplitude, plus de richesse dans les trucs. Quoi que non, c'est mieux le stick. Putain, j'aurais voulu le faire avec le volant. Allez, on la dépasse vite, vite, cette salope. Ah putain. Allez, vite. Allez, ciao pepito. Vite, vite, vite. Putain, je n'ai pas une bonne tenue de route. Et les applaudissements et tout, quand on passe sur les côtés. Ouais, parce que cette vue arrière, vous voyez bien qu'on n'a pas trop de... Oh putain, ça va vite, n'empêche la vache. Il y a des angles morts dans la vue arrière. Ouais. Super rapide, en tout cas, ce jeu. On ne se dit pas, merde, on est sur PS1, c'est un vieux truc, ça... Je trouve que c'est encore d'actualité, un truc pareil. Vite, vite. Bip, bip. Il est une montgolfière. Comme dans Motorstorm. Pacific Rift. Je suis troisième. Je suis sur le podium, là, vite. Au moins, il finit sur le podium, dans un jeu, quoi. Ils en applaudissent. C'est toi. Putain, un 3 sur 4. Tiens, voyez, la tenue de route, elle zigzague, quand même, la voiture. Oh purée. Attention. Dodan. Bon, il finit sur le podium, la vache. Vite. Le stress. Il est cool, celui-là. Et puis, c'est aéré. Vous voyez bien qu'on n'a pas l'impression d'être dans un tunnel, même s'il y a des... Vite, 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 il y a des courants. Super. Il y a des murs invisibles, mais je trouve que c'est là. On a un panorama dégagé. C'est super classe. Start. Ça, c'est 100% bitume. Donc, chargement, j'ai rien à dire. Conduite de rallye. Assistée par la voie d'un copilote, effectivement. On est bien renseigné sur ce qu'il faut faire, même si on ne parle pas anglais. On comprend. Et c'est assez dégagé. La caméra n'est ni trop haute, ni trop basse. Quand même con, hein, qu'ils n'aient pas mis de caméra. Voilà, je vais profiter de vite regarder sur la notice. Changer d'angle de caméra, avec quoi ? Avec triangle ? Putain, ok. Start. Ben, voilà, c'est parfait. Il y a même la vue subjective. Allez, respect. Là, c'est bon. Et la vue subjective est ample. C'est-à-dire qu'elle pivote, sur les côtés, elle penche, pardon. Très, très bien avec. Non, c'est bon. Le jeu est nickel, quoi. C'est un des meilleurs jeux de rallye que j'ai eu. J'ai eu sur PS. Là, la vue de dessus, c'est un peu plus simple. Putain, il y a même les traces de pneus quand on glisse. Putain, il y a plein de petits détails comme ça. Les feux rouges. Ouais, on peut passer sur les côtés. On peut passer sur les côtés. Il n'y a pas de mur invisible. Hop, là, je freine. J'ai des feux rouges. Il manque à la rigueur le coup de klaxon. Lui, il en veut, hein. Putain, si je pouvais finir premier. Aïe, 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 aïe. Moi, je freine pas, mais peut-être que c'est pour ça que c'est plus dur. Si je finis là, après, je mettrai une course en vue subjective. Parce que là, je ne veux pas griller. Je veux devant tout le monde, là. Si je perds connement, c'est la loose. Vite, 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 vite. Après, c'était facile. J'ai mis en facile. Pousse-toi. Boum, voilà, ça, c'est beau. C'est du arcade, c'est ça qu'on aime. Je l'ai poussé dans le coin, je lui ferme la porte. Nickel, là, là, j'ai bien joué. Respect. Là, c'est pas compliqué quand je vous dis qu'il y a des jeux qui sont chiants, que je n'arrive pas à y jouer. C'est ce que je dis. Là, je m'éclate plus qu'avec les jeux genre RC Revenge, qui sont les autres, on fait pour ça et on ne peut rien faire. Là, je lui ai fermé la porte au nez. Je lui ai poussé dans un coin. J'ai profité justement du moteur physique et tout. De l'inertie, je ne sais pas quoi. Et je l'ai enculé comme un acculé. Et voilà, je suis premier. Ça, le vrai jeu. Avec les ombres et tout sur le sol. Nickel. Bien meilleur que plein d'autres jeux. qui sont surcotés. Mais on n'en parle jamais de ce VRC Arcade. Et il les a tous baisés. 97, c'est-à-dire c'est peut-être le nombre de mètres qui reste à faire ou de miles. Wow ! Après, c'est sûr, c'est facilité, il n'y a pas de carambolage. Voilà, c'est le fun, là. Et là, la course, c'est dur plus longtemps, c'est ça. Ouais, c'est la dernière, tu m'étonnes. Super rapide. C'est bien dégagé, on voit bien où on va. Nickel, j'ai tout baisé. Nickel. Start. FIA World Rally Championship. Un titre à rallonge, mais pour une fois, 15 jeux est bon. Et je gagne du premier coup. Voilà, merci Citroën. J'ai branché ma carte mémoire, parce que... En plus, voilà, elle n'est pas droite, elle roule un peu sur le côté. Il y a un côté réaliste. Les confettis, la caméra qui tombe. Start. Là, je suis fier de moi, là. J'ai bien bossé. Maintenant, on va faire une vue subjective, une course à la con, en vue subjective. Il est dommage que... Peut-être pour ça... Les gens, je l'avais acheté, je ne sais plus combien c'était avec des jeux et tout. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Et je suis premier, voilà, sur le rap. C'est quoi ce 0,5 ? Comment ils ont pu faire un meilleur temps à 0,5 ? Triomphé, ça c'est sympa pour flatter les go. Hop, on va faire un petit contre-la-montre. Meilleur temps. Virouillade. Il y aura même la neige et tout. On va faire Allemagne. Et on va faire une bonne tonne de route. Voilà, la Citroën. Et là, on va se mettre en mode vue subjective. Et on va se quitter sur ça. Je vous recommande ce jeu chaudement. Tout simplement. Et vu qu'il est arcade, c'est ça. L'intérêt, c'est jouer à deux sur ce truc-là. On peut se pousser. On a le temps, c'est dégagé et tout. Start. Tout. Allez, là, on est pro. Là, je joue avec la croix. Et là, la croix, c'est... Là, maintenant, je fais avec la... Avec la... C'est qu'analogique. Alors, la vue subjective est cool. Mais peut-être, c'est vrai qu'on a plus l'impression de jouer sur un rail ou de voir un film. C'est vrai qu'on a... Ça pourrait être mieux. Mais bon, après, je n'ai plus l'habitude sur les GPS. Elle est un peu trop stable. C'est fait exprès. Donc... Elle y est. Mais je préfère à la vue comme ça. Quoique. Bon, non, mais c'est bon. J'en ai mis 9 sur 10. Un truc comme ça. 8,9 sur 10. Bon, là, on se remet en vue comme ça. Il y a du clipping. Mais... Wouah, il y a les poteaux. Il y a du clipping. Mais on est sur PS1. Il y a les traits blancs, là, entre les plaques. Mais voilà, l'essentiel, c'est... Je vous l'ai déjà exprimé, quoi. Je vais faire mieux, hein. Ouais. Allez, allez. Alors, oui, il n'y a pas de mode manuel. Ça, c'est vrai. Autant pour moi. On ne peut pas tout avoir. C'est un jeu arcade, là. Donc, peut-être que ceci explique cela. Et on ne peut pas brancher de... De volant. Et peut-être que mon volant marche. C'est juste que le jeu ne l'accepte pas. Il faudrait que je teste avec un autre jeu de voiture. Parce qu'il est rangé dans le grenier. Et le volant. Pour faire de la place. Et donc, ça m'a gonflé d'aller sortir, aller le chercher. Pour ça. On va changer un peu de vue. La voiture, elle fait pop-up de temps en temps. Ça, c'est cool. Oh, purée, attention. Narrow. Narrow, ça veut dire proche, je crois. Aux alentours, je ne sais plus. Easy. Ouais, très très bien. J'ai rien d'autre à dire, hein. Le truc qui est moteur graphique et plutôt moteur physique et permissif. C'est-à-dire qu'on peut se pousser sur les coins. Il n'y aura pas des crashs, des tonneaux, des trucs comme ça. On continue d'avancer même si on se prend un mur dans le coin. Ouais, je n'ai pas vu le château sur le côté. Super bien fait. Ouais, regardez-moi ça. C'est cadeau. Ça ne servait à rien, mais ils l'ont quand même mis. Ça fait plaisir. Quitter. Quitter. Juste voir un peu dans les options s'il n'y a pas quelque chose à rajouter. Mais après, c'est à vous d'y jouer ou pas. Start. Bon, bah écoutez. On remercie ces gens. Pas peu fière, pas peu tiers sur ce. Ciao pepito pour une prochaine vidéo. Et à plus mes puces. Sous-titrage ST' 501